coucou les amis j'espère que vous allez bien alors content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette la recette qu'on fera c'est comment faire le plat khali pour combat les sangs ou malades c'est à dire plat khali mou potropotola non pour savoir plus on y va ici j'ai pris du plat khali généralement je demande à ce qu'on pile ça bien au pays avant de m'envoyer ça ici là déjà c'est déjà bien piler tout est propre là j'ai juste décongelé j'ai rajouté de l'eau on va malaxer comme ça afin d'obtenir une pâte bien bien en tout cas liquide là je vais rajouter beaucoup 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 d'eau et puis couvrir puis réserver de côté pendant environ trois quatre cinq heures le temps de préparer les autres choses là ici après j'ai finalement laissé pendant une heure deux heures je vais retirer l'eau qui est au dessus là ça va permettre d'enlever l'acidité de mon plat khali là je vais rajouter juste un peu d'huile rouge c'est facultatif c'est juste pour apporter une jolie coloration ça va faire jaune poussin façon là ça va pas rester plat khali blanc 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 parce que cuit doucement 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 si c'est dans une cocotte anti adhésive 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 mon cher il faut faire à feu moyen pour ne pas que le bas là parce que si le bas ça va pas cramer mais croûte là quand tu vas mélanger ça va se mélanger à ton plat khali puis ça serait pas trop agréable à manger il faut cuire ça doucement doucement on s'entendait prendre forme il faut bien il faut bien malaxer en fond de casser les grumeaux qui se trouve à l'intérieur là je vais couvrir puis laisser cuire encore bon pour quelqu'un qui n'est pas malade quelqu'un qui aime plat khali normal à ce stade là le plat khali la texture est très 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 bonne comme ça vous pouvez laisser tourner tourner encore et puis servir votre plat khali mais comme c'est pour malade là je vais rajouter de l'eau couvrir puis laisser tout ça cuit pendant longtemps même environ il faut voir quand ça va devenir bacala comme ça là je combats khali et à l'eau le tchon tu vas mélanger comme ça comme à bateau on peut avoir mélanger je viens former vous voyez comme c'est pota pota ça là aussi les bébés peuvent manger les bébés peuvent manger c'est chaud voici boule de plat khali là que voici on va faire comme ça avec le reste là donc mes amis voici le résultat de mon plat khali si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de liker de t'abonner puis de partager tu peux aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes recettes lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo on se dira bye bye c'est trop joli ça tu peux garder ça au frigo quand je veux manger tu chauffe ça juste quelques